L'armée malienne existe depuis 58 ans et cela s'est faite. Une armée républicaine digne de ce nom repose sur la qualité de ces hommes. Les uns et les autres sont prêts à faire le sacrifice ultime pour que nous ayons une armée forte, capable de défendre le territoire et protéger les populations et cela reposera surtout sur la qualité des hommes. L'armée républicaine a vocation de donner une profondeur à la démocratie, facteur de développement durable de la patrie, dans la paix et la cuétude des peuples. Créer les conditions les meilleures pour la stabilisation du Mali et permettre aux populations de mener leurs activités quotidiennes font partie des objectifs des récentes réformes au bénéfice de l'armée. L'acquisition des équipements à la faveur de la loi d'orientation et de programmation militaire, qui est une volonté politique affichée du chef suprême des armées, son Excellence le Président de la République, Ibrahim Babakar Keïta, a sensiblement élevé le niveau technique et professionnel des servants et créé autour de nos armées une chaîne logistique complexe qu'il faut rapidement adapter. L'état-major général des armées envisage des prénises et de pareilles rencontres et des cadres de concertation plus ouverts avec les partenaires pour identifier les volets possibles de coopération dans les domaines de la formation et de l'assistance. Les chefs d'état-major général des armées a au nom du Président de la République remercié les partenaires du Mali, Don Barkan, Minusma et Cap Sahel. Leurs efforts sont constants aux côtés du Mali pour lutter contre le terrorisme.